courir les matchups de Falcon et j'ai eu justement j'étais en train de freeplay avec lui et ça va il se défend plutôt bien il a connu enfin pour le moment il reste relativement fondamental mais Ridley est pas un personnage aussi plus compliqué que ça et justement qui récompense aussi pas mal de fondamentaux surtout en termes de spacing et en termes de dead guard c'est vrai et en plus voilà il se joue un peu alors un peu de manière similaire c'est à dire qu'il a des recovery très droite il n'est pas très loin au final de captain falcon il a vraiment un side b c'est un command grab comme Ogé a l'habitude avec falcon le seul désavantage vraiment voilà c'est cette énorme hitbox qui va permettre à Adriane déjà de lui rentrer à 55% d'entrée de jeu une prise de neutral 55% 55% exactement Fox c'est expéditif aussi expéditif que falcon on essaye de pas de shark là dessus Adriane qui reste un minimum patient là dessus et on a la dash attaque on valide sur un neutral air et 9815% déjà sur cette première stock ah voilà c'est parti super big 25% voilà on a un Fox contre une grosse hitbox là le Fox c'est c'est de la grey gratos là il peut lui mettre tous ses combos il y a même des trucs qui sont pas trop d'habitude qui vont devenir trou et voilà ça challenge le upper qui va tuer contre le dare qui va tuer contre le dare de Ridley à peine 40 secondes de match et la première stock de notre ami Ogé qui est déjà expédié dans les tréfonds de dans les tréfonds de l'infini en attendant exactement Adriane qui est à peine à 78% c'est ça voilà Adriane qui est à 78% qui s'est pas fait avoir qui a vraiment conservé le neutral pendant l'invincibilité et qui derrière voilà essaye de faire le moins d'erreur possible pour capitaliser sur cet advantage donc là voilà on le voit qui attend il va le chercher il a réussi à le toucher c'était extrêmement greedy il a réussi à le toucher à le confirmer il s'est pas fait punir et voilà ça continue 51% le nerf le grab tout passe absolument tout passe 70% et là les stocks sont en train d'aller extrêmement vite là on va le dire est-ce qu'il va lancer une carrière encore une fois notre ami Ogé j'espère pas et là il faut vraiment qu'il trouve quelques joues pour pouvoir se rattraper le neutraler en désavantage ce sera préalement pas le cas mais le down air cela dit permettra peut-être de s'en sortir on essaie de manger le tacos avec la dash attack ça passera pas attraper fermement la queue et l'éliminer la DI est mexicaine là voilà DI mexicaine comme tu nous le dis pour pouvoir en éliminer la première stock de notre ami Adriane exactement ben là voilà en plus Adrien qui a vraiment quand même réussi à capitaliser voilà ce que je disais il a 101% F smash sur la get up attack non sur la normale get up et voilà c'est fini et là c'est parti voilà sa combo nerf, jab, tout passe, tout connect avec une hitbox aussi grande que celle d'Ogé absolument on a trompé extrêmement loin avec le bakar malheureusement le Firefox il finit par intercepter le bakar de notre ami Ogé et là pour le coup Tzasa dernier stock il est vraiment vraiment dans le mal on essaye de pouvoir valider avec un neutraler encore une fois le bakar qui n'est pas trouvé Adriane qui revient tant bien que mal et qui arrive à s'en sortir de cette phase de désavantage trouve un grave et ne punit pas exactement ça ne punit pas mais ça continue derrière voilà il cherche le up tilt il cherche vraiment là sans qu'il confirme 109% il va pouvoir le tuer tout ce qu'il va faire c'est jouer à neutral il va le gratter il va le forcer à vivre avec ce truc oh là là quelle lecture d'Ogé il a vu comme quoi ça n'allait pas attack après ça il a lâché le F smash il lui a roté dessus il est sorti il lui a roté dessus cela dit Adriane répond avec un drill bien vu le forwarder en reversal qui a complètement empêché le up smash le shine en reversal qui permet aujourd'hui de s'en sortir de cette phase de désavantage de la part de notre ami Adriane exactement c'est ça vraiment le permis de sortir de ce combo et de temporiser là vraiment à l'archage de neutral voilà il veut profiter de la grosse hitbox il veut faire des dash attack up up air il veut vraiment voilà le tuer il arrive le up air la up frog il tuera pas frog il tuera pas le up tilt qui finit par connecter bien vu le bakar qui finit par sortir de la phase de désavantage là Ogé qui essaye de garder le contrôle du stage on essaye de manger le tacos avec la dash attack ça passera pas 159% ça devient très dangereux pour notre ami Ridley mais là on l'arrache c'est accumulé et un personnage aussi léger que Fox aussi est en train de le back air le back air qui l'a envoyé qui l'a envoyé franchement un très très beau match de notre ami Adriane Adriane qui est vraiment vraiment solide Ridley qui n'a absolument pas fait peur malgré les petits flubs la note qui s'est fait punir méchamment par le forward smash mais qui était solide du début à la fin et qui a réussi vraiment je j'adore j'ai adoré voir aussi c'était son awareness et ses mix-ups il ne faisait jamais vraiment tout le temps la même option quand il était en désavantage d'abord il faisait de notre aller en désavantage ensuite il a privilégier un shine on a fait une recovery extrêmement low ensuite il a vraiment privilégier le stall avec le shine pour pouvoir jump et ensuite revenir avec le side b vraiment un mix-up incroyable de chaque part Ogé qui savait vraiment pas quoi faire à ce niveau là surtout avec ce personnage donc je pense je pense qu'on verra un capitaine Douglas J Falcone se présenter le scursor est en train de se promener dessus Wolf parce que je vois qu'il y a un changement je vois qu'il y a un PT pour la part d'Adriane effectivement aussi un Pokémon Trainer de la part d'Adriane donc un changement complet de roster pour cette deuxième game exactement moi je sens en fait qu'il avait prévu en fait il a annoncé dès le départ qu'il changeait de personnage parce qu'il sentait comme quoi ça allait il n'allait pas rester sur son Ridley et que son Wolf allait perdre l'avantage en fait voilà parce qu'il sait que derrière Ogé c'est un Wolf et c'est un Captain Falcon et c'est des personnages qui vont vraiment je pense mettre la misère à à Fox bien vu et là le match commence avec un avec un pistolet à haut de la part de notre ami Adriane complètement chargé et qui commence la danse mais cela dit le neutraler breaker là Roberto Carlos on le corner on set up le penalty et on le met dans le corner exactement là on le met dans le corner il a vraiment réussi voilà en mighty à pouvoir mettre le big qui est vraiment voilà la solution de get out de notre ami Carapuce mais voilà derrière il faudra faire très 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 attention parce que Carapuce à 58% face à un Wolf bah c'est en danger en fait ah oui clairement un personnage aussi léger que notre ami Carapuce là dessus il va clairement avoir du mal donc c'est je trouve ça encore bizarre de ne pas voir de switch encore et là le voilà le voilà le air bizarre malheureusement Kidwiff mais très belle awareness on change on finit par passer par par Dracaufeu pour voir revenir sans trop de problèmes jab jab et on le remet dans le corner exactement on le remet dans le corner on voit qu'il a essayé de chercher quand même ses options out of shield qui sont vraiment très très fort avec Dracaufeu et là voilà derrière le but c'est de mettre un back air les tilt vraiment essayer de gratter tout ce qu'il peut avec le tipper avec cette queue enflammée qui fait très très mal oulala heureusement que c'est un personnage lourd parce qu'il a pu revenir le side beat totalement poupé et là c'est la mort le back air c'était sûr clairement back air out of shield qui a puni notre ami Dracaufeu même son poids n'aura pas garantie là dessus on revient sur un petit Carapuce on revient sur quelque chose d'un peu plus léger et là le side B encore une fois piffé pour pouvoir sortir garder le contrôle du terrain on essaie de crouch en dessous du projectile mais la carapace un petit peu trop grosse exactement voilà et là on le voit qu'il commit beaucoup moins sur Carapuce il avait énormément commit sur Carapuce derrière là il a directement switch sur Air Vizarre je pense que voilà il veut atteindre son Dracaufeu parce que là on a un wolf à kill pour cent ça bourre les up smash et la deuxième à connecter mais OG qui est toujours vivant 123% est-ce qu'il va enfin réussir à le tuer tuer tu vas pouvoir réussir à le tuer et là sur ce R2R enfin sur ce anti-air up smash il finit enfin par avoir la première stock de notre ami OG qui finit par répondre de son propre down smash et le met directement dans le corner exactement mais voilà ce up B voilà qui va vraiment réussir à get out ça a vraiment une énorme frame active ça va vraiment permettre de le renvoyer et là voilà ça se bat au milieu pour le combat pour sa combat pardon pour le pour le center stage et c'est Carapuce qui s'en sort super bien et là qui a totalement remonté au G1 voilà les pourcentages sont quasiment even il a fait son table avec Carapuce on voit pourquoi il on a le grab up B et excellent le fouet Lian qui connecte sans trop de problème Adriane qui a lu la DI in et qui a réussi à valider là dessus OG qui est maintenant à sa dernière stock et là ça va être dangereux lance encore une carrière mon ami OG c'est ça est-ce que voilà le manager OG va réussir enfin voilà à trouver un nouveau poulain on ne sait pas on verra pour l'instant voilà Adriane qui est vraiment maintenu off stage voilà il ne le laisse pas rentrer mais après voilà drac au feu c'est trois sauts c'est un side B et un E B qui va le permettre vraiment de rester vivant très 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 longtemps là le side B pour pouvoir revenir là pour pouvoir être punié à cette distance on essaie d'avoir le on est là clairement Adriane joue de manière incroyablement patiente on essaie de jouer le neutral de la façon la plus calme possible on a essayé de trouver une un dash grab ça passera pas on essaie de punir la dash attaque et c'est une mauvaise erreur ça il faut pas essayer de punir cette dash attaque exactement parce que voilà la hitbox du up smash elle est vraiment vraiment sur le haut elle touche pas derrière et d'ailleurs voilà ça a permis le up smash le Dyson de la part de notre ami OG et voilà et donc là voilà les stocks sont even mais voilà il prend l'avantage bien vu ça mais là par contre ça va se faire punir par un grab bien vu ça lui l'a dit high out le Foyan qui aura connecté le forwarder là c'est très dangereux comme position on évite le Foyan encore une fois à 120% ça devient très dangereux pour la part de notre ami OG et là ensuite sur drac au feu drac au feu un kill power incroyable et là 1 2 3 up throw ce sera pas assez pour tuer Exactement il est pas arrivé sur la plateforme c'est dommage le positionnement était légèrement à l'avantage d'OG qui s'était pas placé sous la plateforme et du coup voilà c'est cet up throw qui n'a pas tué et voilà là le but pour OG c'est vraiment de réussir à gratter de profiter de la très très grosse hitbox de drac au feu pour réussir Oulala mais la frappe à ta... non elle a perdu le match Voilà OG qui marche super fort super vite c'est le roi du match et il a vraiment voilà et là ça lui a sauvé la vie et là voilà dash attaque non pas du tout il était pas pourcentage de dash attaque ça se regarde dans le jeu là la tension est palpable La tension est palpable il est dans le corner et essaie de convertir là dessus l'air dodge cela dit qu'il va finir par passer le up smash un peu bourré de la part de notre ami Adriane qui est en train de se faire gratter petit à petit 57% T'as un cofé et lourd et là c'est l'avant et là la carrière de Adriane qui est lancée Adriane qui nous lance un upset incroyable sur notre ami OG qui aura préféré ses secondaries et je pense le regrette pour le moment mais en tout cas on aura clairement pas fini d'en entendre parler C'est parti !